Bonjour tout le monde, ici Mireille Poulin de Go Oiseau. Alors, bienvenue à cette mission du mois de... On est déjà rendu en juin. Alors, bienvenue au mois de juin. J'espère que votre mission du mois de mai s'est bien déroulée. Que vous avez observé des belles parades nuptiales. Pour ma part, j'ai observé des parades nuptiales de certains canards. Alors, c'était vraiment intéressant de voir des poursuites, là, particulièrement chez des macreuses que j'ai vues en Gaspésie. Quand je me promène, oui, je vous l'ai dit, je sais pas si ça passait inaperçu, là, mais cet été, je suis souvent partie. Alors, je fais des inventaires de baleines noires, au-dessus du golfe et puis du plateau néo-écossais, qu'on appelle, donc au-dessus de l'Atlantique. Au mois de juin, je pars faire des inventaires d'oiseaux pélagiques, donc des oiseaux de mer sur le Coriolis 2. Pour tout le mois de juin, ensuite, je retourne faire des inventaires en avion pour trouver des baleines noires. Oui, je fais des inventaires d'un peu toutes les baleines en même temps, en fait. Alors, ça, c'est pour les nouvelles. Alors, pour ce qui est de la mission de juin. La mission de juin... Se l'est comme ci. Alors, observez une espèce de paruline que vous n'avez jamais vue. Pour la plupart d'entre vous, probablement qu'il y a des parulines que vous n'avez jamais vues. Pour ceux-là qui sont plus avancées, peut-être qu'il va falloir sortir de la province ou peut-être qu'il y a un certain plumage que vous n'avez pas bien vu d'une espèce ou une certaine circonstance dans laquelle vous n'avez pas vu une des espèces. Alors, je vous invite à faire ça, mais pour les plus débitants, je vais vous expliquer comment faire ça. Alors, avant d'entrer là-dedans, je vais quand même vous parler des guides spécialisés sur les parulines. On a celui-ci. Ils sont en anglais. C'est la vie. Alors, vous avez de toute façon toutes les informations nécessaires dans vos guides que je vous suggère, là, sur les oiseaux en général. Mais il y en a aussi des spécialisés, comme Warblers ici, puis le Warblers Guide. Lui est en dessin et il y a aussi des photos, mais il y a beaucoup de dessins. Il y a des dessins spéciaux aussi, juste les queues spéciales. Ça fait que ça peut être pratique de savoir les dessous de queue quand on ne voit pas l'oiseau au complet, surtout sur vos photos. Alors, et puis sur celui-là que mon petit oiseau a mangé. Alors, on a surtout des photos. Ce sont les deux guides spécialisés. Vous n'avez pas besoin de ça si vous commencez à observer les parulines. Il n'y a pas de problème, comme je vous ai dit, avec vos autres guides. Mais si vous voulez aller plus loin, ce sont des guides que je propose pour savoir les petits détails des parulines. Pour aller trouver vos parulines, il faut aller où? Bien, il faut aller un peu partout. Ils sont dans toutes sortes d'habitats. Donc, les parulines, comme ils sont insectivores, ne vont pas aller directement à vos mangeoires. Normalement, à moins qu'ils y trouvent des insectes par hasard. Dans mon cas, en migration, il y en a sur les bords des fenêtres, surtout des parulines à croupions jaunes qui viennent. Mais en migration, il y en a qui passent un peu partout. De toutes les espèces. Alors, récemment, il y a eu la paruline rayée. C'est la dernière à passer, celle-là. Donc, il en reste peut-être encore dans votre coin. Ça fait un petit chant, bien aigu. Très discret. Alors, les parulines, vous pouvez les trouver par leur chambre, comme vous ne connaissez peut-être pas les champs. Allez voir ce quoi. Ça va peut-être être une paruline. Ça va peut-être pas être ça. C'est de trouver. Donc, les parulines sont petites, pas évidentes, toujours à voir. Mais si vous êtes patient, elles devraient sortir. Donc, allez dans différents habitats. Restez pas dans votre cours. C'est ça le message pour un principal. De toute façon, pour tous les oiseaux, c'est le meilleur moyen de voir une grande diversité de oiseaux. Puis, chez les parulines, bien, elles sont principalement forestières. Il y en a aussi qui vivent dans les champs ou dans des marées, mais disons dans des milieux plus ouverts ou plus fermés. Fermés étant la forêt. Changez aussi. Il y en a qui sont plus dans les forêts conifériennes. Il y en a qui sont plus dans les forêts de feuillus. Donc, vraiment, promenez-vous. Portez attention. Au mois de juin, c'est là où les oiseaux chantent beaucoup. Et profitez-en pendant qu'il n'y a pas trop de moustiques au début juin pour aller faire vos excursions le plus possible avant que ça explose. Peut-être aussi qu'il y a une explosion de mouches noires chez vous, tout dépendant où vous êtes. Là où il y a plus d'insectes, quand la période où il y a plus d'insectes, c'est là où les oiseaux chantent le plus. C'est là où ils font leurs petits. Il faut qu'il y ait le maximum de nourriture pour les oiseaux. Alors, profitez-en avant que ça pique trop. Déjà, ça commence à piquer ici. Alors, si je vous donne quelques exemples de parulines maintenant. La paruline masquée, c'est sûrement la plus simple que vous allez trouver dans des milieux humides, normalement, dans des buissons. Elle est vraiment jolie, le ventre jaune, masse noire. Vous allez voir, elle fait un chant de... C'est ça, il en est un. Parulines jaunes dans les milieux ouverts, plus secs, où ça peut être humide aussi. Elle va tenir dans des petits arbres, souvent, ou plus bas. Alors, quittez tous les tweets! Genre... Je ne suis pas une paruline jaune, ça paraît. Bon, et puis, les autres parulines, il y en a en milieu forestier. Ah, tu sais, on va prendre dans le milieu, une belle forêt fermée feuillue. Ticca, 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 ticca! Il y en a qui disent ticca, 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 ticca. Alors, moi, je dis ticca. Choisissez ce que vous voulez. Ça, c'est la paruline couronnée. Un peu moins colorée. Mais, elle est vraiment belle, puis elle est comme un peu plus grosse que les autres aussi. Pas facile à voir, par contre. Ceux-là, là, il faut être patient pour la trouver. La paruline jaune, je n'ai pas décrite, là, mais elle est toute jaune. Puis, le mâle a des rayures oranges. Si vous voulez en trouver d'autres, bien, vous savez, vous allez vous promenir dans différents habitats. Ah, paruline flamboyante aussi, elle est assez commune, celle-là. Hé, la mâle, il est noir. Hé, il y a un peu de blanc aussi sur le ventre, là, mais généralement, tout noir, avec des oranges dans les ailes, puis des taches oranges dans la queue. Ah, c'est spécial à voir, c'est vraiment le fun. Paruline à tête cendrée, plus en milieu coniférien, vraiment belle, beau ventre jaune, avec des rayures noires. Alors, si vous voulez en savoir encore plus sur les parulines, puis comment les identifier, parce que là, je commence à les énumérer rapidement, là, mais dans mon cours en ligne, il y a plus de détails. Tout est là. Pour ceux qui vont y aller plus... Je vous donne plein d'informations gratuites comme ça, là. Profitez-en. Pour ceux qui veulent y aller plus sérieusement, plus à fond, là, apprendre vraiment vite, bien, c'est les cours en ligne qu'il faut que vous preniez. Puis là, ça pourrait être une bonne occasion, c'est un bon moment pour le faire. Alors, parce qu'il y a plein d'oiseaux partout. Je vous invite donc à aller prendre le cours en ligne si ça vous intéresse. Et sinon, bien, allez, de toute façon, observez les oiseaux partout. C'est le temps de mois de juin. C'est winner pour les oiseaux. Alors, sortez. Et je vous souhaite une excellente mission. C'était Mireille de Go Oiseaux. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada